Les 10 et 11 février se tiendra au Broukina la clôture de l'année internationale des légumineuses. C'est la ville de Kongoussi qui a été choisie pour abriter l'événement. C'est parti depuis le week-end dernier la caravane pour la présélection de Miss Broukina. Cette caravane qui sillonnera les 13 régions à débuter dans la région du sud-ouest. Nous appellerons notre correspondant sur place à Ottawa. Grand jour pour les étalons et leurs sporteurs. C'est ce soir à partir de 19h qu'ils joueront la demi-finale contre l'Égypte. Tout le sport s'est en fin d'édition. Voilà ce qui constitue la honte de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Après avoir présenté ces lettres de créance le 1er décembre 2016, au président du Faso Rokman Christian Kabore, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, Waline Ben Abdulrahman Al-Mahamoudi, a rendu une visite de courtoisie au 1er ministre Paul Kabat-Tieba hier mardi 31 janvier 2017 à Ouagadougou. Le diplomate saoudien a confié à sa sortie d'audience être venu dire merci au chef du gouvernement et au peuple burkinabé pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à son arrivée au pays des hommes intègres. Les deux personnalités ont échangé autour de la coopération bilatérale qui, de l'avis du diplomate saoudien, se porte bien. Il a indiqué que de nombreux projets vont être réalisés dans les différents axes de la coopération. Les relations entre les deux pays existent depuis 1970 et se sont renforcées avec l'ouverture d'ambassades résidentes en Arabie Saoudite au Burkina Faso. Le Burkina Faso abritera les 10 et 11 février prochains la clôture de l'année internationale des légumineuses selon l'agence d'information du Burkina AIB. Reputée pour sa production du haricot vert, la ville de Congo aussi a été choisie pour accueillir l'événement. Le Burkina Faso va saisir cette grande opportunité pour révaloriser la production du haricot vert à Congo aussi dans le centre-nord. Auparavant, très florissante, mais en proie de nos jours à de nombreuses difficultés. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouedrago, a conduit une mission de supervision des préparatifs de la clôture de l'année internationale des légumineuses ce 31 janvier 2017 à Congo aussi. Selon le ministre Jacob Ouedrago, la cérémonie devrait se tenir à Rome en temps normal, mais le Burkina Faso a eu la chance d'être approché par la FAO pour l'abriter. Au moins 2 000 participants sont attendus à cette cérémonie, dont plus de 250 invités à l'échelle internationale. Des expositions de produits légumineux auront lieu sur le site de la cérémonie sur les berges du lac Bam. Pour rappel, la FAO a décrété l'année 2016 comme étant l'année internationale des légumineuses dans le monde. Il s'est ouvert ce mardi 31 janvier 2017 au tribunal de grandes instances de Bobo, la deuxième audience de procès du ministère de la Santé contre la manufacture burkinabée de cigarettes Mabijic pour non respect à la réglementation relative au conditionnement et à l'étiquetage des produits de tabac. Le procès à la demande de la Mabu-SIG a été reporté à la date du 28 février 2017. En 2006, le Burkina Faso a adopté une loi anti-tabac et des dégrés d'application de cette loi. Parmi ces dégrés d'application, l'homme porte au conditionnement et étiquetage des produits de tabac. Ainsi, il a été donc prévu que l'industrie du tabac appose des images graphiques sur les paquets et les cartouches de cigarettes et l'industrie avait jusqu'au 17 avril 2016 pour se conformer au règlement, chose qui n'a pas été faite jusqu'à ce jour, ce qui a obligé le ministère de la Santé à poursuivre l'industrie du tabac devant le tribunal pour non-respect de la réglementation relative au conditionnement et à l'étiquetage des produits de tabac. Hier mardi 31 janvier 2017, s'est tenue la cérémonie de lancement officiel du plan stratégique du Conseil supérieur de la communication CSCI. Cette cérémonie, qui a eu pour Marraine la ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Roselyne Koulibaly, marque le point de départ du plan stratégique 2017-2021. L'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication et les mutations que connaît ce domaine engendrent de nouveaux défis. La nécessité d'une meilleure organisation et de plus d'efficacité et d'efficience s'imposent. C'est pour cette raison que le Conseil supérieur de la communication a décidé de proposer des réponses aux préoccupations majeures et d'élaborer de façon audacieuse une feuille de route intitulée « Plan stratégique 2017-2021 » du Conseil supérieur de la communication. Tout autre chose, à présent, prévu pour s'éteindre hier mardi 31 janvier 2017, la cérémonie de clôture des travaux de concertation gouvernement-syndicat a finalement été reportée ce 1er février. Les deux partenaires avaient entre autres sur la table de négociation l'impôt unique sur le traitement de salaire. Le code du travail est la loi 0-421. Depuis le 24 janvier, le Monde syndicat expose ses doléances au gouvernement en espérant aboutir à une ceinture de protocole d'accord. La cérémonie de clôture des négociations initialement prévues pour ce 31 janvier a été reportée faute d'avoir réussi à peaufiner le communiqué final. Et comme annoncé en titre, après cinq années de léthargie, Miss Brukina réunit de ses cendres. Femmes, développement et environnement, c'est sous ce thème que le nouveau communiqué Miss Brukina organise une caravane pour la présélection de Miss Brukina. Cette caravane a débuté dans la région du sud-ouest et se poursuivra dans les autres régions. Cette soirée riche en son et lumière a connu la participation de huit candidats. Suivons le reportage de notre correspondant sur place à Gawa. Défilé en tenue traditionnelle, des soirées et en tenue olympique, voilà ce qui était donné à voir au public de Gawa venu assister à la sélection régionale de Miss Brukina. Et à chaque passage, c'est un amphithéâtre de l'Uneb de Gawa en liesse. Huit au départ, c'est finalement Daïri Judit du lycée provincial de Dyebougou qui aura convaincu le jury. Pour la Miss régionale, les challenges n'étaient pas gagnés d'avance. Au début, j'étais découragée. Je me disais que les candidats étaient plus concurrents que moi. À la fin, j'ai surmonté. Au début, tout le monde me disait que j'étais non-chalante. Je remercie d'abord Dieu de m'avoir donné cette chance et tous ceux qui sont venus me soutenir. Elle sera accompagnée à la phase finale de Ouagadougou par Faridat Outraoré, élue première dauphine. La deuxième ambassadrice du Sud-Ouest ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est mon rêve de venir Miss. Je veux reprendre la tradition, la culture du Burkina Faso dans tout le monde entier. Donc je ferai de mon mieux. Je vais me battre corps et âme pour être la Miss de Burkina. Après cinq années de léthargie, le nouveau comité Miss Burkina décline la philosophie qui soutient la régionalisation de Miss Burkina. Alpha Ouagadougou, président du nouveau comité Miss. Donc sillonner les 13 provinces et donner la chance à toutes les Burkinabés. Et d'ailleurs, il y a un slogan, notre bande-annonce qui dit « Où que tu te trouves dans les 13 régions du Burkina, nous viendrons te chercher ». Et c'est le cas aujourd'hui pour Gawa qui a sa reine de la beauté. Daïri Jidit et Farida Toutraoré représenteront le Sud-Ouest à la phase finale de Miss Burkina 2017 en août prochain. Déjà, elles perçoivent respectivement la somme de 250 000 francs CFA et 150 000 francs. Farida Touwadraogo, élue deuxième dauphine, empoche elle la somme de 100 000 francs CFA. Dalu Mathieu Daha de Gawa et pour la radio B24. Un mot de sport dans ce journal grand jour pour les sporteurs des étalons de Burkina Faso. C'est ce soir à partir de 19h en effet que le Burkina Faso croise le fer avec l'Egypte dans le cadre des demi-finales de la Cannes 2017. Hier, en conférence de presse d'avant-mâche, le sélectionneur portugais des étalons a indiqué que son équipe a de les atouts pour remporter ce match. Face au septuple champion d'Afrique, Aristide Bancé estime que le match va se gagner sur les détails et promet de se donner à 100%. À la veille de cette rencontre très attendue, Charles Cabouré et ses coéquipiers ont reçu les encouragements de l'Assemblée nationale. La représentation nationale solidaire du peuple burkinabé félicite un autre 11 national pour le parcours déjà réussi et adressez vive félicitations à l'ensemble des joueurs, à l'équipe technique d'encadrement, aux sporteurs et à toute la délégation sur place au Gabon. Chacune de vos sorties constitue désormais un défi à différents niveaux de la vie de notre nation. Tous les députés, sans exception, s'unissent pour vous encourager à aller de l'avant et formule des vœux de succès accomplis pour la suite du tournoi. Littons dans le communiqué du Parlement. Pour rappel, l'étalon pharaon, c'est ce soir à 19h, temps universel, au stade de l'amitié de Libreville. L'attaquant burkinabé préjuste un accoulement est désormais sociétaire du FC Nanta. L'attaquant des étalons buteur et passeur décisif est désigné deux fois homme du match pendant cette Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2017 a signé avec le FC Nanta. L'information a été rendue publique hier 31 janvier 2017 par la direction du club. Préjuste Nakouma, 29 ans, était sans point de chute depuis son départ de Kayseri Sports du 2-1 Turc. Il s'est engagé pour deux saisons et demi avec le club français. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin l'actualité de ce jour sur la radio B24A. L'actualité continue sur www.radio-b24a.com Merci à vous qui nous avez suivis. Toute l'équipe de la radio B24A se joint à moi pour vous souhaiter bonne chance à nos étalons. Sous-titrage ST' 501